Cette capsule vous est présentée par IGA, l'épicerie officielle de l'équipe olympique canadienne. L'année 2020 n'aurait pas pu mieux commencer. En janvier, nous avons obtenu notre billet pour les Jeux olympiques à un tourment de qualification à Vancouver. C'était indescriptible. J'étais super fier de mon équipe. On avait appliqué le plan de match parfaitement. En mars, la pandémie a mis sur pause ma saison en Europe avec un club professionnel. J'ai quitté la Pologne et je suis rentré à Gatineau. Au début, je me disais, ah, ça va faire du bien, mon corps a un peu de repos, je voulais aussi une pause mentale. Je joue au volleyball 12 mois par année, depuis aussi loin que je peux m'en rappeler. Finalement, les jours se sont transformés en semaines et ensuite en mois. Je gardais la forme comme je pouvais dans mon petit appartement. En septembre, j'ai fait mes valises pour Istanbul, où j'ai signé un contrat d'une saison avec un club local. Même si je suis habitué à m'exiler pour le volleyball, recommencer tout à zéro dans une nouvelle ville n'est jamais facile. Le faire en temps de pandémie, c'est un très, très bon défi. Ma blonde est venue me rejoindre pour quelques semaines. J'ai aussi eu la chance de passer Noël avec toute ma famille. Ma famille, c'est quelque chose qui est super important pour moi, donc les avoir aussi proches, ça a été super important pour cette année-là. Je gardais ma motivation en me disant que j'allais bientôt retrouver mes coéquipiers au Canada. C'est finalement arrivé en mai 2021. Après toutes ces années passées ensemble, ils sont devenus mes frères. Avec mon père Glenn comme entraîneur, j'ai une confiance absolue dans notre équipe. Malgré le report des Jeux olympiques d'un an, on a encore le même rêve, monter sur le podium. À Tokyo, l'équipe canadienne sera affamée. Cette capsule vous a été présentée par IGA, fière de nourrir le rêve.